Hello tout le monde c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul, c'est le deuxième de l'année donc j'ai pas mal de bouquins à vous présenter. Certes ça fait beaucoup mais si on ramène ça tout le temps que je vous ai pas fait de book haul bah c'est relativement raisonnable je trouve. Donc la pile de livres est gigantesque. Bon il y en a un vous doutez déjà de ce que c'est vu la couleur de la tranche mais c'est parti je vais vous montrer ça tout de suite. Il y a de ça un certain temps j'ai reçu 5 romans des éditions Flammarion Jeunesse, c'est des romans que j'avais pas vraiment, enfin je les avais pas demandés en service presse ils me les ont envoyés quand même, je les en remercie pour ça. Je sais pas quand est-ce que je vais les lire mais ils m'avaient envoyé un email enfin c'était la newsletter je crois avec les nouvelles sorties et je m'étais dit tiens il y a peut-être un ou deux bouquins qu'un jour je m'achèterai ou que je lirai je n'aurai pas besoin de les acheter grâce à Flammarion. Il s'agit de 5 romans de Pierre Bottero donc là c'est les rééditions que je trouve vraiment super jolies. Alors il y a Tour B2, Mon Amour, Le Garçon qui Voulait Courir Vite, Le fameux Zouk, Sina et enfin Amiavi. Donc sur les 5 romans il y en a 2 particulièrement je vous disais qui avaient retenu mon attention. Il y a celui-ci qui m'intrigue assez donc Le Garçon qui Voulait Courir Vite je sais plus exactement de quoi ça parle très honnêtement j'ai eu les synopsis il y a assez longtemps. Et le deuxième que je voulais lire plus parce que je l'ai déjà vu plusieurs fois sur Booktube que par le synopsis c'est Zouk. Donc je ne sais pas si ça va me plaire, je ne sais absolument pas quand est-ce que je les lirai mais voilà c'est vraiment des bouquins que je trouve déjà super beaux et puis c'est du Pierre Bottero donc je me dis que ça ne me fera pas de mal de pouvoir découvrir cet auteur. Dans Akoma Association je n'avais pas du tout accroché au premier tome donc du coup je ne vais pas continuer. Et tout ce qui est quête des Willens etc. ne m'intrigue pas spécialement donc je découvrirai Pierre Bottero dans ses contemporains. Ensuite je pense que vous l'avez remarqué sur la chaîne j'ai fait un swap avec Cassandra sur le thème Harry Potter cet été et donc j'ai reçu plusieurs livres de sa part. Pour commencer j'ai reçu le trio de romans de la bibliothèque de Poudlard donc avec les animaux fantastiques, le Quidditch à travers les âges et les contes de Beedle Le Bard. Et voilà c'est une édition que je trouve vraiment super belle elle est magnifique, j'adore vraiment, enfin je suis fan. Ensuite elle m'a offert un roman qui n'est pas en lien direct mais qui a quand même un fort rapprochement avec Harry Potter il s'agit de Kerryon de Rainbow Rowell donc là c'est aux éditions de PKJ et c'est un roman que je voulais découvrir parce que c'est une fanfiction de Harry Potter alors apparemment c'est basé autour d'une romance donc on verra ce que ça donne à ce niveau là mais simplement parce que ça reprend énormément le thème Harry Potter bah c'est un bouquin qui me fait énormément envie on en a énormément entendu parler aussi à sa sortie puisqu'on ne s'arrête plus avec Harry Potter vous l'avez vu tout à l'heure quand je vous ai montré la pile de livres je me suis acheté le premier tome de Harry Potter des éditions spéciales pour les 20 ans à l'image de Gryffondor que je trouve vraiment super jolie donc avec la tranche, la couverture qui est super belle et il y a quelques illustrations à l'intérieur voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails je l'ai acheté, honnêtement je ne pense pas le lire en anglais mais c'est simplement parce que je suis fan d'Harry Potter et que ça fait un truc de plus à collectionner alors certains ne me comprendront peut-être pas mais d'autres me comprendront, je le sais mais voilà, j'avais envie, c'était un petit plaisir comme ça un petit peu superflu certes mais bon, j'adore ça ensuite il y a un roman de la collection R que je n'étais pas sûr d'apprécier mais que j'avais envie quand même de me procurer et Cassandra, la version Service Press s'est abandonné sa lecture parce qu'elle n'était pas prise dedans et du coup elle me l'a gentiment donnée donc je te remercie énormément Cassandra pour ça il s'agit de La lectrice de Tresichi édité donc aux éditions par la fond dans la collection R et donc là aussi c'est un roman qu'on a énormément vu passer au moment de sa sortie je ne sais pas ce que ça va donner enfin en tout cas je ne sais pas ce que je vais en penser c'est incontemporain et souvent j'apprécie ce genre de roman mais bon, on verra ce que ça donne ensuite au mois d'août j'ai reçu un colis d'anniversaire assez en retard mais bon, c'était très gentil c'est de la part d'une ancienne partenaire blogueuse qui est maintenant une amie et voilà, ça m'avait vraiment fait plaisir tout ce qu'elle m'a offert et donc elle m'a offert deux romans le premier, il s'agit du fameux Caraval de Stéphanie Garber édité aux éditions Bayard donc là honnêtement je ne me souviens plus de quoi ça parle je sais qu'il est question d'illusion, voilà je cherchais le mot la seule chose que je sais c'est que là aussi on l'a énormément vu et qu'il m'a vraiment beaucoup tenté à sa sortie et du coup je l'ai, il ne me restera plus qu'à le lire comme tout ce que je vous ai présenté jusqu'à présent et donc cette amie m'a offert un deuxième roman il faut savoir qu'elle a créé sa maison d'édition et du coup ça m'a vraiment touché qu'elle m'envoie un roman de sa maison d'édition parce que c'est quelque chose de symbolique pour elle et j'espère vraiment apprécier ce roman enfin objectivement je verrai ce que j'en pense mais j'ai envie de l'aimer parce que ça représente quelque chose de particulier pour moi il s'agit donc de Entre les Mondes, le tome 1, le passage de Maël Andals, je ne veux pas dire de bêtises édité donc aux éditions Dreamcatcher donc il s'agit d'une histoire de vampire si je me souviens bien j'ai jamais lu de roman avec des vampires donc je vais voir ce que ça va donner j'espère vraiment tout cœur je vais tout faire pour apprécier ce roman parce que j'ai envie de l'aimer et je vous en reparlerai dès que je l'aurai lu et avec elle m'avait glissé quelques magpages de sa maison d'édition notamment donc ça c'est sur les romans et celui-ci c'est sur sa maison d'édition Dreamcatcher que je trouve vraiment super joli voilà j'ai envie c'est de la pub on ne va pas dire autre chose je vous mets le lien de son site dans la description si ça vous intéresse ça me ferait vraiment super plaisir que vous alliez voir son site même si voilà vous n'achetez rien etc mais bon voilà je vous pousse pas mais en tout cas bah voilà si vous le faites ça me fera vraiment super plaisir ensuite j'ai fait un petit achat imprévu mais j'avais envie de m'acheter ce bouquin parce que l'auteur j'ai déjà lu son précédent roman et j'avais adoré c'était un gros coup de cœur donc j'ai sauté le pas pour celui-ci il s'agit d'un truc truc comme un biscuit craquant de Hilocart édité aux éditions Casterman donc c'est un roman que j'avais envie de découvrir alors il a été écrit avant nous les menteurs mais en France bon l'ordre de parution a été inversé j'ai adoré nous les menteurs et c'est la simple raison pour laquelle j'ai craqué pour ce bouquin alors apparemment c'est très différent je verrai en attendant voilà j'avais envie de me faire ce plaisir de pouvoir m'offrir ce roman de Hilocart ensuite j'ai gagné un concours sur le blog de Géraldine j'ai oublié son nom de blog donc je vous mets le lien dans la description et il s'agit donc de Heartless de Marissa Meilleur était aux éditions PKJ et voilà je la remercie oui bien sûr je la remercie encore une fois parce que vraiment je suis super content d'avoir su ce bouquin j'ai toujours pas lu de bouquin de Marissa Meilleur mais tout le monde me dit en connaissant mes goûts que je vais adorer donc du coup j'aurai déjà la suite des chroniques lunaires et enfin si vous n'êtes pas au courant si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux je fais partie cette année du club des serial readers de la collection R je suis vraiment super content de pouvoir être membre de ce club parce que j'adore la collection R si vous me suivez depuis assez longtemps vous savez que c'est vraiment plein de bouquins je ne dirais pas tout ce qu'ils ont mais il y a beaucoup beaucoup de romans qu'ils ont édité que j'aime beaucoup ou alors que j'ai envie de découvrir et donc j'ai reçu le premier service presse de leur part il s'agit de Outlawyers donc le tome 1 Les Anomalies de Kimberly Mac Craig je n'ai jamais prononcé son nom donc j'espère que je ne dis pas de bêtises donc édité dans la collection R donc le deuxième tome est sorti mais moi j'ai reçu le premier tome vu que je ne l'avais pas en ma possession je ne l'avais pas lu et voilà j'ai hâte de voir ce que ça va donner je suis curieux de découvrir l'histoire quand il est sorti je ne m'étais pas plus intéressé que ça à ce roman tout simplement je suis un peu passé à côté etc maintenant que je connais un peu le synopsis je suis curieux de voir ce que ça va donner c'est bien susceptible de me plaire comme beaucoup de romans de leur collection et voilà je vous en dirai plus assez rapidement parce que ce sera ma prochaine lecture et donc voilà pour ce gros book haul qui compte 16 romans c'est assez énorme mais finalement je ne sais plus quand est-ce que je vous ai tourné le dernier book haul je me dis que ça fait même allez deux par mois donc ça va c'est relativement raisonnable n'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous pensez de tous ces romans si vous les avez lus si vous êtes curieux de les découvrir ou au contraire si non merci c'est pas pour moi n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires ça fait vraiment plaisir de toujours échanger avec vous j'espère que la vidéo vous a plu et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine ciao